Monsieur l'Ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être au studio en direct avec nous. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Algérie Internationale. Pour commencer, Monsieur Botello, pour commencer, le Brésil est prêt pour accueillir la 20e édition de la Coupe du Monde 2014. Ce rendez-vous sera une occasion pour célébrer le football. Oui, on est fin prêt. Demain, on aura le coup de départ de la cérémonie d'inauguration qui va se passer à l'heure locale d'Algérie à 8h30. Et le premier coup de pied, ce sera à 9h. Et on commencera alors la 20e édition de la Coupe du Monde qui est possiblement la compétition sportive la plus assistée dans le monde. En fait, on attend, au point de vue des spectateurs, 3 700 000, c'est un chiffre un peu plus correct. Et on attend 600 à 700 000 étrangers qui seront au Brésil pour assister au jeu de la Coupe du Monde jusqu'au 13 juillet. Demain, nous aurons un événement où on va montrer un peu les aspects de notre culture et avec la présence de stars internationales qui vont chanter. Ce sera quelque chose d'assez court, 20-25 minutes. On aura le coup d'envoi du match où vous pouvez voir, je crois que c'est une chose absolument extraordinaire, parce que le coup d'envoi sera fait par une personne qui est totalement paralysée, un tétrapalé, un tétraplégique, mais qui sera revêtu d'un exosquelette, une structure mécanisée, qu'il va contrôler directement à partir de son cerveau. C'est un projet dirigé par un docteur brésilien qui va se lever de son siège et va donner le premier coup d'envoi. Je crois que le symbolisme de ce coup d'envoi est très fort, un message de solidarité, d'espoir et de confiance, je crois.